J'en ai Bachelard, 30 ans. Le sage-lui, 4 ans. Sérmane Pael, 36 ans. Bachelard, 12 ans. Jardier Alain, 17 ans. Jardier Alain, 17 ans. Philippe Calamroce, 30 ans. Emmanuel Mena, 2 ans. Mme Zantogno, 33 ans. Il y a des travailleurs qui travaillent là depuis les plus anciens, c'est 42 ans. Vous avez dit 42 ans ou 40 ? 42 ans. Et puis il y a des autres qui sont là depuis 10, 15, 16 ans. Donc il y a le savoir-faire, il y a le transfert du savoir-faire. Mais la plupart des travailleurs, ils ont plus de 30 ans dans la boîte. Donc c'est quand même... Je n'ai pas dit souvent que c'est un scandale, mais là c'est vraiment un scandale de licencier ces travailleurs avec ces savoir-faire. On apprend qu'on refuse des clients. Ça c'est quand même un truc fort. L'entreprise qui a un terrain gratuit, une matière première gratuite, et qui refuse des clients et qui se plaint de ne pas faire du judo, les chiffres. Qui ne sont pas faciles. On a des tourelles qu'on fabrique aussi à la main. Et maintenant ils veulent faire croire que eux, ils vont réussir à faire tout ça avec des machines. On a des dimensions de tuiles qu'eux, ils ont décidé d'arrêter. Donc c'est ce qui veut dire une perte de client. Donc nous, les tuiles sont teintés avant la cuisson. Chez eux, c'est teinté après la cuisson. Donc il n'y a pas de nuance, c'est vraiment... Je ne dis pas que c'est moche, mais il n'y a aucun charme. Donc très franchement, pour moi, c'est une grosse perte. Pour tous mes collègues, je pense qu'ils sont d'accord avec moi, c'est carrément une perte de savoir-faire. Monsieur le député, je suis membre d'Ougna. Ah, ça c'est très bien. Sauf qu'ils ne sont pas pauvres lettres. Bon, je suis... J'ai adhéré à la FTMH en 1973. Et dans la métallurgie où je travaillais, et puis j'ai vu fondre et disparaître un secteur industriel à Genève au profit d'une Genève qui est une Genève tertiaire, une Genève bancaire, une Genève de Monaco, d'un espèce de Monaco sur l'aimant. Moi, je suis particulièrement attaché, pas seulement politiquement et avec ma tête, mais avec le cœur, à l'existence à Genève d'un secteur industriel qui a une production spécifique, qui a une production qui a sa place, qui a une production qui est nécessaire. C'est pour ça que, dès que José m'a contacté, je me suis mobilisé avec mes petits copains et copines d'ensemble à gauche, Rémi Pagani qui est député avec moi, mais aussi Jean Batou qui est quelque part, qui parle là avec monsieur, et puis notre conseillère nationale, Stéphanie Precioso, qui est là aussi, pour voir ce qu'on pouvait faire au plan politique, au plan du Grand Conseil. Donc j'ai rédigé une motion, je vous en laisserai quelques copies, qui n'est pas très très intelligente, parce qu'elle reprend essentiellement les informations, celles qui nous ont été présentées ici, sur la spécificité du travail de cette entreprise, et puis sur le caractère indispensable d'une intervention forte du Conseil d'État, du gouvernement, je le vois, pour sauver cette entreprise. Pour moi, c'est une évidence. C'est très connu, on a tous un toit sur la tête, et on a tous, quelque part, des murs grâce à votre travail, grâce à vos compétences, grâce à votre savoir-faire, et ce savoir-faire, je trouve que c'est, ça a déjà été dit, mais cette intelligence, comme on dit de la main, qui fait en sorte que les maçons puissent construire l'industrie, les petites et moyennes entreprises de Genève puissent construire des maisons, c'est vous la base de ce travail, et je vous en félicite. On dit précédemment, c'est à travers la lutte des travailleurs qui défendent non seulement un lieu, mais aussi des compétences, un savoir-faire essentiel dans ce canton, c'est à travers votre lutte et votre courage, surtout beaucoup de courage, qu'on peut avancer pour lutter contre ceux qui essayent d'abasser le plus de profits et qui passent sur la vie des travailleurs dans ce canton, dans ce pays, et au-delà. Je souhaitais vous apporter ma solidarité, mon soutien, et vous souhaiter aussi beaucoup de courage dans la lutte qui vient. Je pense que c'est l'ensemble des luttes qui vont commencer. Jean Batou a mentionné XPO Logistique, il y a cette lutte ici qui commence, il y en a bien d'autres qui vont continuer.